Son premier album est sorti en 2020, c'était après deux mixtapes et pas mal de concerts. C'est vrai, mon invité du soir, 25 ans, il a évolué dans le rap avant de s'affranchir de ses codes pour faire des titres plus rock, plus pop, plus chantés aussi, on va l'entendre. Lui et sa musique ont grandi dans la région de Saint-Etienne et pour le reconnaître, c'est simple, sur son visage et sur son cou, il y a des tatouages et sur sa tête, beaucoup de cheveux. En mini-concert, en interview ce soir, dans le lab, c'est Zed Youn Pavarotti qui est avec nous. Et ça, c'est le single qui s'appelle House. Bonsoir, Zed Youn Pavarotti, comment ça va ? Bonsoir, bonsoir, ça va très très bien. On est content de t'accueillir, première fois dans les studios ici du Lab. C'est cool. Ouais, première fois, très bien. Merci. Il y a Juliette qui t'accompagne, qui est à tes côtés aussi, qui va t'accompagner à la guitare tout à l'heure. Ça va Juliette ? Ça va très bien. Ouais, t'as bossé sur l'album, t'as bossé sur les deux albums d'ailleurs, parce qu'on va parler de Beauseigne qui est sorti en 2020 et qui est dispo. Et puis on va évidemment parler d'un nouvel album qui peut-être va arriver, on imagine, parce que le dernier est sorti en 2020. On va découvrir tout ça, ta musique, ton univers. C'est quoi la vie de Zed Youn Pavarotti en ce moment ? Est-ce que t'es sûr de la créa musique, sur les concerts qui se préparent aussi peut-être ? Je suis sûr, surtout, j'ai fini la partie création pure, le truc que les artistes savent faire, faire des chansons. Mais là, maintenant, je rentre dans une phase technique de mix et de mastering et de plan. Ça veut dire qu'il y a un nouveau projet, un nouvel album, dont les chansons sont finalisés. Ouais, j'ai fini. J'ai fini, c'est ça, c'est terminé. Donc ça va sortir bientôt ? Ouais, c'est relatif bientôt, mais ouais. Ouais, 2023 quoi, ça ira pas plus loin. Ouais, 2027. On prend beaucoup d'avance. C'est un mix qui sera peaufiné. Si ça avance, ça fera du bien. On sera content. Ok, bon, on va découvrir ça peut-être prochainement. En attendant, on découvre déjà ton histoire et ta musique avec le premier album qui est sorti qui s'appelle Beausseigne. Tout ça a ponctué de live, puisque tu es venu, donc, on le disait, avec Juliette. Deux titres en live ce soir. Le premier, on a écouté un petit extrait tout à l'heure, c'est House, c'est le single. Ouais. On passe par là, évidemment, mais alors dans une version un peu nouvelle, un peu acoustique. Ouais, allégée, allégée, concept, performance, performance, très momma. Voilà, très momma, voilà, très art contemporain. Non, vous allez voir, c'est une très, très belle version qu'ils nous ont préparée. Zedion Pavarotti et sa guitariste, version, voilà, guitare-voix, tout simplement. Et puis, une cover, tu as fait le choix d'un groupe, une formation, en tout cas, de Crosby, Stil Nash & Young. Pourquoi ce choix ? Comment ça s'est passé ? C'est un morceau que j'adore particulièrement. Et bon, là, j'avoue que la ressemblance de titres, il y a un problème entre Aros et Howe House. On est sur une thématique d'habitat, ouais, effectivement. Ouais, un petit peu, je vais le lancer dans un truc de BTP, ça ira plus vite. Non, non, c'est le genre de musique sur laquelle je compte me diriger à l'avenir, disons. D'accord, donc folk, simple, de la simplicité. D'ailleurs, c'est le cas ce soir, déconnexion totale de l'autotune pour ce morceau-là. C'est vers ça, du coup, que tu tends aussi qu'on entende davantage ta voix et qu'elle soit... Ouais, 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 j'ai fait le tour un peu de l'autotune, je pense. Il y a un plaisir à chanter, je le fais pas très bien, mais c'est pas grave, parce que l'histoire de la musique, c'est des gens qui chantent mal, donc ça va. Et après, c'est aussi la contrainte technique, parce que j'en ai marre, c'est compliqué, on va y mettre en place un autotune tout le temps. Et en live, j'ai envie que ça vive un peu, tu vois. C'est une grosse galère, j'ai envie d'improviser. Eh bah très bien, on va faire ça ensemble ce soir. Je le disais en intro, en 2020, il y a ton premier album qui est sorti, Beausseigne, mais ce qui est pas mal dans la musique urbaine, c'est qu'effectivement, on peut utiliser le mot mixtape pour faire d'autres projets avant, et comme ça, on peut avancer, tester des choses en sortant un peu du champ officiel. C'est le cas pour toi, parce que finalement, il y a eu deux autres projets avant Beausseigne, 2018 et 2019. En quoi c'était pas vraiment des albums avant Beausseigne ? Moi, je considère qu'un album, il y a un espèce de principe thématique à l'album. Il y a aussi, on appelle un album un livre aussi, quand il y a des images, des illustrations. Donc je trouve qu'il faut que ça soit plus resserré. La mixtape permet de, pour moi, c'est une grosse playlist en version physique, disons. C'est une compile, en fait. Il y a des titres qui sont parfois très différents les uns des autres. Tu peux ne pas être sûr d'un titre et te dire qu'il vaut quand même un peu la peine. Dans un album, il vaut mieux que les choses se répondent quand même. En tout cas, je préfère. Et c'est pas le même enjeu, c'est pas le même dessin. L'album Beausseigne de Zé Dune Pavarotti est dispo. Il y a même du nouveau matos depuis. Et là, on va démarrer avec un premier live. Donc on y va, c'est parti. C'est le nouveau single qui s'appelle House. Un petit mot sur lui, comment il est né, ce morceau ? Comment il est né ? La musique d'abord, la voix, le texte d'abord. Si, il y avait un morceau qui passait à la radio. Enfin non, en fait, au hasard, j'étais en train de dans le studio et tout. Il y avait une petite radio et je la branche. Et je ne sais pas sur quoi ça passait, mais il y avait un morceau que j'aimais bien. À ce moment-là, j'ai pris le BPM. En fait, c'était un truc un peu... Et c'est parti de ça. Et après, elle a fait la guitare, l'artiste à ma droite. Ok, Julien, tu as posé la guitare. Et après, tu as trouvé les mots ? C'est ça, ensuite, le texte. Comme ça que ça s'est construit. Elle m'a rendu accro, après. On écoute ça, on écoute ce que ça donne. Dans une version, vous allez voir, si vous connaissez Zadion Pavarotti, qui s'éloigne un petit peu de celle de l'album. C'est une version acoustique, guitare, voix, et c'est pour vous, auditeurs du Lab. C'est parti. Personne n'aura mon or et plein vu. J'suis l'chat noir dans les histoires. Le monde se défile devant mes yeux pleins d'ennuis. On s'est vus, j'vous connais pas. Bonjour ce matin. Dégage. Alors, posez mes rangs sur la table. Alors, bah, toc, toc, voilà ma tête d'aime. La vie, c'est samedi soir. Juste donne-moi mon chèque, mec. J'suis plus un rat d'embas. J'veux sauver ma mère. Acheter ma putain d'house. Acheter ma putain d'house. J'veux juste ma putain d'house. Adore-moi ma belle. J'ai mes baskets pour la file. Donc on traînera dehors. J'veux acheter ma putain d'house. En sablée. Demain n'finira jamais. Sur papier. Bonjour ce matin. Tu dégages. Alors, posez mes rangs sur la table. Alors, bah, toc, toc, voilà ma tête d'aime. La vie, c'est samedi soir. Juste donne-moi mon chèque, mec. J'suis plus un rat d'embas. J'veux sauver ma mère. Acheter ma putain d'house. Acheter ma putain d'house. J'veux... Doc, doc, voilà ma tête d'aime. La vie, c'est samedi soir. Juste donne-moi mon chèque, mec. J'suis plus un rat d'embas. J'veux sauver ma mère. Acheter ma putain d'house. Acheter ma putain d'house. J'veux juste ma putain d'house. Acheter ma putain d'house. J'veux juste ma putain d'house. Acheter ma putain d'house. J'veux juste ma putain d'house. Toc toc toc, voilà sa tête, c'est Zed Youn Pavarotti qui est dans le Lab, il a démarré dans le Rap, il a notamment fait les premières parties des concerts de Lorenzo, d'Orelsan aussi, et aujourd'hui il évolue dans un univers plus pop, toujours aussi aiguisé par contre au niveau des textes des instrus, c'est un vrai coup de cœur ici pour nous. Le titre House, on vient de l'écouter dans une version acoustique, merci à tous les deux, Zed Youn Pavarotti et Juliette, c'est un guitariste. C'était un plaisir. Merci, riff de guitare plutôt rock finalement, on sent quand même une vraie inspiration anglaise en tout cas dans ta musique, ça c'est vraiment le cas. Ouais, c'est le cas, c'est quasiment exclusif, l'Angleterre. D'accord, ok, ce sera le cas aussi sur les... ce sera le cas, c'est contractuel. Il y aura sur le prochain album aussi beaucoup d'inspiration comme ça, beaucoup de guitare ? Que de la guitare. Ah ouais, d'accord. Pour être franc, bon, j'aurais pu mettre un piano mais je ne l'ai pas fait. D'accord, ah ouais, donc on est vraiment sur un album qui va être construit... Après, on n'a que de la guitare, mais il y a une variété de choses, évidemment. Très bien, merci. Je me souviens d'avoir parlé de toi avec le groupe Terre Noire à l'époque, c'était il y a quelques temps, ils sont passés nous voir ici dans les studios, on évoquait les autres artistes issus de la région. Le groupe Terre Noire, c'est notamment ça, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez l'univers situé jusqu'à mon dernier sauf. Le duo de frangins qui vient de Saint-Etienne, ils nous ont aussi offert ça, ce morceau, l'infini. Vous, vous connaissez bien entre artistes stéphanois ? Pas forcément. On sait, aujourd'hui moins, parce qu'évidemment, tout le monde est à Paris en réalité, sauf moi. Et sinon, on s'est beaucoup vus, énormément, il y a eu 3-4 ans où on était à peu près au même stade et on se côtoyait dans les mêmes endroits à peu près. C'était ça, le deux spectacles ? C'est ça, le fil à Saint-Etienne. On se croisait beaucoup là-bas et puis après, oui, des amis d'amis, moi je connais bien Théo surtout, du groupe Terre Noire. Et voilà. Vous portez, je trouve, quelque chose d'identique en vous, une puissance, une honnêteté, une profondeur qui vient quand même un peu de ces terres aussi industrielles, sombres, fraternelles. La région minière de Saint-Etienne, pour toi, ces origines, elles ont un poids aujourd'hui dans ta musique ou pas de plus que ça ? Si, elles en ont, elles en ont sur qui je suis. Donc forcément, oui, ça évolue. Après, mes inspirations ont dépassé un peu le, comment dire, simplement ce qu'il y a viscéralement. Au bout d'un moment, on avance, c'est comme ça aussi que je pense qu'on fait de la bonne musique parce que ça se pense, de la bonne musique, je pense. Donc oui, c'est un pêle-mêle, les choses communiquent, c'est un carrefour permanent. Ok. Ton enfance, du côté de Saint-Etienne, elle est aussi sur ton visage parce qu'il y a un petit tatouage maison, sous l'œil droit, pour vous qui nous écoutez à la radio, qui n'avez pas les images. C'est donc en référence à la maison où tu as grandi ? Plus ou moins, oui. C'était un appartement, mais j'ai embelli un petit peu. Avec ta mère et ta sœur, elles sont fières aujourd'hui de toi. Est-ce qu'elles suivent un petit peu ce que tu fais ? Est-ce qu'elles viennent au concert ? Ouais, quand je fais des concerts, elles viennent. Après, est-ce qu'elles sont fières ? J'ai envie de me prononcer en disant oui, mais il faudra les appeler. On peut les appeler si vous voulez. Peut-être qu'on n'a pas le temps, mais on leur posera la question en tout cas. Ah oui, c'est ça, elle est du genre bavarde ? Un peu, ça peut. On ne sait pas combien ton concert va durer. On va avancer alors. Dans le titre House que tu viens d'interpréter, tu le dis d'ailleurs, je veux sauver ma mère, acheter une putain de house. Total fiction ou c'est un objectif aussi de vie réelle, la maison, s'installer ? Ouais, c'en est un, c'en est un, c'est un budget, un vrai budget. Elle serait où ? Elle serait du côté de Saint-Etienne, cette maison ? En Provence, sans doute. Ah d'accord. Bon, c'est pas si loin de chez nous, enfin, Saint-Etienne, quoi. Donc, ouais, c'est un endroit qu'on connaît quand même. Et puis, les cigales, quoi. Des cigales pour vivre, je pense. Donc, si les agents immobiliers du sud de la France nous écoutent, préparez le terrain. Parce que Zé, Dune, Pavarotti arrive, c'est du solide. Et la maison, à mon avis, c'est pour bientôt. Avant de t'écouter à nouveau en live pour la reprise d'un très joli titre, on écoute un de tes morceaux, une de tes chansons, qui est sur l'album Beausseigne. Je voudrais écouter Merveille. Ça vous va ? C'est un plaisir, je l'attends. Vous trouvez ça ? Merveille, eh bien, joli morceau. Franchement, vous allez découvrir ça. Peut-être que vous connaissez déjà l'artiste, mais en tout cas, on écoute Merveille. Zé, Dune, Pavarotti est mon invité ce soir dans le Lab. On vient d'écouter la chanson Merveille. Alors, apparemment, Zé, Dune, Pavarotti, vous étiez en studio. Quand vous avez créé ce morceau, vous étiez en train de faire un titre très, très pourri. Quittez pas, voilà, à la hauteur de vos attentes. Et puis, vous vous êtes dit, tiens, vas-y, stop. On arrête tout, on repart, balle neuve. Ouais, je sais pas. C'était aussi, en vrai, c'était là, je crois, la première fois qu'on touchait un peu une guitare, quoi. En tout cas, sur Bossein, sur ce truc. Du coup, il y a aussi, comment dire, cette première fois, quoi. Et il y a souvent de très bonnes idées sur toutes les premières fois, surtout avec les instruments, tu vois. Quand tu sais pas jouer d'un instrument, c'est cool. Et du coup, ouais, c'était la jeunesse, quoi. Ok, d'accord. Donc, il y a des bons morceaux qui sont sortis, et puis d'autres qui sont partis à la poubelle. Il y en a d'autres. Qui arrivent quand même à chaque fois, effectivement, sur la création d'un album. J'imagine que ça a été le cas aussi sur le prochain projet qui va sortir dans quelques mois. Ouais, c'est peut-être... Il y a des morceaux qui sont vraiment partis à la corbeille, beaucoup ? Ouais, ouais, ouais. Il y en a après. Je compte peut-être faire un projet un petit peu moins long que d'habitude, aussi. Ok. Parce que je sais que ça... Voilà, j'aime bien quand c'est un peu plus restreint. Et ça laisse la possibilité aussi, justement, d'utiliser ces morceaux en agrément plus tard sur d'autres versions de l'album, quoi. Donc, non, je me suis laissé à la liberté. Je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai dû jeter 5 titres, je pense. Ok. Ouais. Avant de découvrir les nouveaux morceaux, on va faire un petit tour du propriétaire de l'album qui, pour l'instant, est disponible. Il s'appelle Bosseigne, sorti en 2020 sur cet album. Il y a notamment des gimmicks très accrocheurs, celui de Bosseigne, notamment. Avec une rythmique un peu garage, un peu two-step, on reconnaît la patte anglaise. Ouais, absolument. C'est mes rythmiques préférées, mais c'est compliqué d'amener la mélodie vraiment, pour en vrai. Donc, il faut surtout de l'ambiance, quoi. Mais je crois que c'est peut-être mon morceau préféré. C'est celui qui vieillit le mieux de l'album, je trouve. Il y a également sur cet album des guitares, des inspirations un peu années 80, notamment sur le titre « De l'arme ». C'est bon, ça. Guitare acoustique également sur le titre « Mon frère ». Ça, c'est le début du morceau. C'est la guitare de Juliette ? Non, non, non. On nous fait signe que non. Voilà, on écoute quelques extraits de cet album Bossein, de mon invité Zedion Paparotti. Ça, c'est un piano-voix aussi qui est très beau, qui s'appelle « Rien ». Ce soir, la terre tourne, mais rien ne va bouger donc. Viens me voir un jour, aide-moi d'amour. T'expliques que ce titre, c'est l'un de ceux que tu as mis le plus de temps à écrire, parce que justement, paradoxalement, il y a peu de textes. Ouais, 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 carrément. Et puis, ouais, la thématique, il fallait que les choses… Voilà, quand tu pars d'une inspiration, d'un quelque chose de présent, il faut aussi que ce truc se passe, pour pouvoir finir le morceau. Donc, c'est aussi pour ça que ça a été long de savoir quoi écrire. Et puis après, effectivement, les arrangements de piano, c'était très compliqué. C'était la première fois que je faisais un truc comme ça. Je fais appel à un pianiste classique qui a après tout réarrangé, tout machin. C'était très, très long. de comprendre aussi quels étaient ses arrangements. Mais ouais, il est cool, je pense que c'est cool. Ouais, content du résultat. Franchement, je trouve que c'est très réussi, en tout cas. Ça va, ça va. Très bien, le morceau s'appelle Rien, il est sur Beausseigne. Il y a plein d'autres très morceaux très sympas sur cet album de Zed Youn Pavarotti. Et puis le prochain arrive, on l'aura compris, dans quelques temps, 2023, et peut-être même début 2023, on verra ça. Ça fait partie des morceaux qu'on peut écouter pour l'instant. Un mot sur les concerts dans quelques secondes, mais juste avant la cover. On y va, c'est parti. On vous retrouve tous les deux en live dans le studio. Zed Youn Pavarotti et Juliette qui est à la guitare pour l'accompagner. Avec une reprise, on la présente un peu cette reprise. Our House, on en a parlé un petit peu au début d'heure. C'est chiant. Our House. On ne vient pas du bon pays, là, pour le coup, c'est pas simple. Crosby, Stil, Nash & Young. Alors, tu me disais, un peu hors antenne, tu les as découverts, c'est plusieurs artistes, effectivement, qui avaient chacun leur carrière solo. Ouais. Ils ont fait une petite aventure ensemble. Ouais, bon, le plus connu reste Neil Young, du coup. Il y a effectivement la partie de l'aventure, ouais. Voilà. Il me semble que c'est lui qui chante, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, putain. Mais bon, en tout cas, oui, c'est un très bon morceau et c'est une composition quasi parfaite, je trouve. Et c'est assez proche de ma thématique sur, vraiment, là, pour le coup, le plaisir d'avoir un endroit de bonheur, quoi, qui est la maison. La fameuse maison, effectivement, dans le refrain, on a une jolie maison, on a une maison qui est là. Venez-y, il y a des petits chats, d'ailleurs. Dans la cour. Dans la cour. On écoute ça. Effectivement, c'est un groupe californien, une petite association d'artistes californiens, c'était dans les années 70, et tu le disais, ça a aussi de la valeur, parce que ça n'a pas duré très longtemps, ils se sont un peu embrouillés. Ouais, il est énormément de problèmes. Ouais, c'est un peu tendu, quoi. Ouais, vaut mieux être tout seul, Zed Hune Pavarotti. Exactement. Il y a Juliette, mais je suis tout seul. Beaucoup moins de soucis. On écoute cette cover, vous allez voir, c'est magnifique comme tout. Zed Hune Pavarotti, en version acoustique, avec sa guitariste Juliette. C'est tout de suite dans le Lab. On y va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sur scène ? Il y aura un peu de gens Mais genre quoi ? Danseur, musicien ? Juliette ? Elle sera là Juliette Elle n'a pas signé son contrat encore Mais on va voir Et ouais On sera 5 je pense Un truc comme ça Une formation dite classique De rock Batterie, basses, guitare Deux guitares Et un chanteur Génial Ok Donc on n'a pas de date Pour l'instant Mais c'est pareil Je suis en train de préparer On imagine que D'ici cet été Il va y avoir des festivals Il va y avoir des concerts Il va y avoir plein de trucs Je peux dire que j'ai répété hier Par exemple J'étais en répétition On imagine que tu n'as pas répété Juste pour toi Pour 12 ans Voilà Ok Donc il y a forcément De la scène qui va arriver On va surveiller tout ça On tient les auditeurs du Lab Évidemment au courant Dès qu'il y a des dates Qui se calent Pour aller voir Zed Youn Pavarotti Parce que vous l'avez entendu ce soir C'est très très cool musicalement Et donc on a hâte de voir tout ça En live sur scène Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci pour l'invitation Ça me touche Merci beaucoup On peut choisir un des titres Un de tes titres Pour terminer C'est toi qui le fais Qu'est-ce que tu veux partager Avec les auditeurs ce soir ? A Bossaign Moi je l'adore Bossaign ? Oui c'est vrai On a écouté merveille Et bien c'est parti On écoute Bossaign Donc pour se saluer merci à tous les deux d'avoir été là Zayoun Pavarotti merci à Juliette à la guitare qui l'a accompagné merci pour ces lives si vous écoutez l'émission à la radio dès demain évidemment il y aura la vidéo sur la chaîne YouTube de Virgin Radio et puis les podcasts le podcast Le Lab Virgin Radio on vous poste ça aussi dans la journée et vous retrouvez tous les épisodes des semaines précédentes aussi salut salut voici Bosseigne sur Virgin Radio c'était Zayoun Pavarotti